bonjour à tous et bienvenue sur top miniature automobile les dimanches se suivent et ne se ressemblent pas tous ce matin je suis allé faire un petit tour en banquante encore c'était pas prévu à la base j'étais parti sur un autre programme mais on a dévié et on a intérêt en banquante avec ma femme mes enfants on était à se promener c'était pas du tout prévu et je suis tombé sur ceci alors comme vous pouvez le voir vous avez derrière la dodge classique que je mets toujours au fond d'écran elle est grosse c'est une moto 1 10e chez jada c'est tout bonnement une très beau très belle bécane comme vous pouvez le voir et je les trouvais donc avec la boîte la boîte vitrine c'est le 1 des shoppers van dutch crowd world qu'ils ont été créés dans les au début des années 2000 c'est une série de je crois une dizaine de bécane qui est qui ont été créés par van dutch van dutch qui est un grand grand spécialiste du design du fringue tout ce qu'on veut à la mode américaine et moi moi j'ai trop dégoté cette petite bécane alors avec la vitrine en très bon état et la bécane en très bon état pas payé cher au début j'étais un petit peu sceptique je voulais voir quand même ce que c'était et je me suis rendu compte que c'était un très beau modèle très bien fini avec des détails qui ont leur importance alors il y a beaucoup de chrome et ça reflète beaucoup voilà van dutch custom et on se retrouve avec une bécane qui est très jolie très beau chopper je ne serais pas douté un jour revenir avec un chopper de ce genre mais voilà j'adore donc les chopper déjà à la base tout ce qu'il y a harley davidson j'adore je kiffe c'est très très beau mais cette petite moto m'a tapé dans l'oeil un look très 70s avec sa longue fourche et son look très 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 rassé ce qui m'a plu c'est le noir mat avec tous les pins stripping à droite à gauche et bien sûr la marque van dutch que l'on voit sur le bidon d'huile on voit aussi bien de l'autre côté alors la roue tourne alors j'ai pas trop forcé parce que je ne sais pas depuis combien de temps elle a pas tourné donc j'ai pas trop forcé dessus on voit la courroie tourner avec je ne forcerai pas j'ai pas envie de casser la courroie moult détails sur ce petit moteur puisqu'on a tous les éléments le sélecteur de vitesse les freins les calepieds les poignées avec les rétros la fourche double amortisseur le phare particulier la longue fourche décentrée par rapport au milieu de la roue mais surtout le truc qui m'a bien plu c'est qu'il ya tout le câblage comme vous pouvez le constater sur ce moteur on est quand même sur une très très belle réussite au niveau de la finition on a beaucoup de détails sur ce petit moteur alors malgré le chrome qui reflète beaucoup on arrive quand même à voir très bien les détails la selle également avec les ressorts alors là c'est pareil je sais je me doute que comme c'est comme c'est foutu la selle doit bouger mais je n'insisterai pas ça doit faire un bout de temps que ça n'a pas bouger détail que j'adore ce sont les feux arrière au niveau de la roue ils sont très très beau très bien placé très bien pensé l'oeil van dutch classique et ce noir mat avec cette fourche rouge c'est tout bonnement très beau j'ai fait quelques petites recherches vite fait histoire d'eux quand même d'en savoir un peu plus alors il faudrait s'y plonger réellement pour pouvoir trouver tous les détails qu'on souhaite par rapport à cette collection à l'échelle 1 je parle tout ce que je sais c'est que j'en ai trouvé 2-3 annonces de moto à vendre entre 17000$ et 14000$ je ne sais pas si c'est les prix réels j'en sais rien ou si ça va se négocier plus ou moins à la hausse je n'en sais rien bon je n'ai pas l'intention d'en acheter une vraie je vous rassure mais en tout cas je pense que posséder ce genre de bécane à l'échelle 1 ça doit être quand même assez plaisant même si c'est une monoplace donc ça veut dire on ne va pas avec madame en balade mais en tout cas on peut se faire plaisir en roulant en creusant tranquillement sous le soleil parisien non je dis des bêtises là soleil californien bref vous avez compris ce que je veux dire voilà en tout cas cette bécane moi elle m'a tapé dans l'oeil elle est très belle alors il y avait beaucoup de choses à cette brocante j'aurais pu revenir avec beaucoup de choses mais bon pour une fois j'ai été raisonnable parce que comme la semaine dernière je vous en ai montré pas mal de ce que j'ai ramené donc ce mois-ci enfin cette semaine comme ce n'était pas prévu j'étais raisonnable je n'ai pas dépensé beaucoup et même si ça a quand même fait râle et madame parce que bon je ne l'ai payé que 35 euros vous me direz ça c'est pareil j'ai fait quelques recherches ou un dixième j'en ai trouvé deux à vendre une à 118 une à 57 euros bon après je ne connais pas je ne connaissais pas cette série donc je la découvre en même temps les motos j'en ai mais de cette taille là c'est la première je n'en ai pas il y a le détail qui m'a tapé dans l'oeil donc c'est qu'elle est vendue je l'ai enfin oui elle est vendue à la base avec la boîte vitrine et le fond miroir qui permet justement de la mettre bien en valeur j'ai juste eu à mettre un petit coup de dépoussière parce qu'il y avait quand même un peu de poussière on voit sous la roue arrière il y a encore un peu de poussière mais sinon elle est très 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 propre voilà alors j'en ai pas un comme je vous dis c'est la première que j'ai dans ce style ça sera peut-être pas la dernière mais c'est la première dont je tenais à vous la faire découvrir si il me venait à l'idée d'en acheter d'autres je vous les présenterai également comme d'habitude en attendant je vous laisse découvrir cette beauté n'hésitez pas comme d'habitude à me laisser vos commentaires sur la chaîne abonnez-vous si vous n'y êtes pas encore je vous attends vous êtes les bienvenus et sur ce je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo abonnez-vous